Si tu envisages d'acheter une smartwatch et que tu veux savoir quelles sont les meilleures options disponibles en milieu de gamme, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je te propose une liste des 5 meilleurs smartwatches de milieu de gamme qu'on peut trouver en ce moment, avec des prix compris entre 200 et 300 euros. Comme toujours, tu trouveras dans la description de la vidéo des liens vers toutes ces montres, afin que tu puisses vérifier leurs prix exacts ou les acheter directement. Sur ce, on peut commencer avec la liste. Numéro 5 Amazfit Balance La première montre sur la liste est fabriquée par Amazfit et est l'une des options les plus haut de gamme que la marque propose actuellement. Au moment de la réalisation de cette vidéo, elle est disponible sur Amazon pour environ 250 euros. La Amazfit Balance a une forme ronde et sa lunette est en alliage d'aluminium avec un boîtier en fibre. Elle est disponible en noir ou en gris et présente un aspect sérieux et élégant avec une bonne qualité de fabrication. Elle est également étanche jusqu'à une profondeur de 50 mètres. Elle est dotée d'un écran tactile, AMOLED de 1,5 pouces et d'une résolution de 323 pixels par pouce. Cet écran a une luminosité maximale de 1500 nits, ce qui lui confère un aspect agréable même dans des conditions de forte luminosité. Elle est également dotée d'une technologie de luminosité automatique et de mise en marche permanente pour rester toujours allumée. La montre intègre un capteur bio-tracker capable de mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du sang, mais elle est également capable de suivre notre sommeil, notre activité quotidienne, notre niveau de stress et nos performances dans plus de 150 modes sportifs différents avec toutes sortes de mesures. Elle comprend également un capteur de température, un capteur géomagnétique, un capteur de pression atmosphérique et un GPS double bande pour une localisation précise. Grâce à tous ces capteurs, la montre récolte de nombreuses informations auxquelles on peut accéder à partir de l'application ZEP qui comprend plusieurs fonctions visant à optimiser notre santé grâce à l'intelligence artificielle. Elle dispose également de toutes sortes de fonctions complémentaires telles que le stockage de musique, la réception de notifications et bien d'autres. Elle prend également en charge les paiements NFC avec des cartes compatibles et nous permet de passer et de recevoir des appels via Bluetooth. En utilisation normale, l'autonomie de la batterie est d'environ une semaine, mais elle peut aller jusqu'à deux semaines en utilisation légère, ce qui est vraiment bien. En conclusion, la Masfit Balance est une smartwatch de qualité supérieure avec beaucoup de fonctions et une très bonne batterie, mais avec un prix un peu plus bas que ce qu'on voit habituellement, donc elle me semble être une très bonne option dans le milieu de gamme. Numéro 4 Huawei Watch GT4 La prochaine montre est l'une des montres les plus récentes de Huawei, qu'on peut également trouver à partir d'environ 250 euros sur Amazon au moment de la réalisation de cette vidéo. La Watch GT4 a un cadran en acier inoxydable et est disponible en 41 ou 45 mm dans différentes couleurs telles que le noir, l'argent ou l'or. Elle est également disponible en version homme et femme avec des bracelets différents pour chacune d'entre elles. D'un point de vue esthétique, il s'agit d'une montre belle et élégante avec une très bonne qualité de fabrication. De plus, elle est étanche jusqu'à une profondeur de 50 mètres. La montre est équipée d'un écran AMOLED de 1,43 ou 1,32 pouces, doté de la technologie Always On, d'une luminosité automatique et d'une résolution de 326 ou 352 pixels par pouce. Cet écran est sans doute la caractéristique la plus attrayante de cette montre, car il est vraiment beau. Les fonctions de la Watch GT4 comprennent la mesure de la fréquence cardiaque, de l'oxygène dans le sang et de la température corporelle, ainsi que le suivi du sommeil et du niveau de stress. Elle est également capable de mesurer notre activité quotidienne et d'analyser nos performances dans plus de 100 modes sportifs. Elle possède une boussole, un baromètre et un thermomètre, ainsi qu'un microphone et un haut-parleur, qui nous permettent de répondre aux appels directement depuis la montre. Elle est également dotée de la technologie NFC et nous permet de connaître notre position à tout moment avec une grande précision grâce au GPS à double bande. La Watch GT4 dispose de nombreuses fonctions supplémentaires et son système d'exploitation est HarmonyOS, qui nous permet de télécharger différentes applications, mais qui a le défaut de ne pas être compatible avec les applications Google. En utilisation normale, l'autonomie de la batterie est d'environ une semaine et peut aller jusqu'à environ deux semaines en utilisation légère. En conclusion, la Huawei Watch GT4 est une montre avec un design premium et des fonctions smartwatch haut de gamme, mais à un prix plus abordable. Je la recommande particulièrement si tu aimes les montres au look classique et élégant. Numéro 3. Samsung Galaxy Watch 6. La troisième montre de la liste est la dernière smartwatch de Samsung qu'on peut trouver sur Amazon pour environ 300 euros, dans sa version la moins chère, bien qu'il soit parfois possible de la trouver à un prix encore plus bas. La Galaxy Watch 6 a une forme ronde, est fabriquée en aluminium et est disponible en 40 ou 44 mm, en noir ou en argent et avec différentes options de bracelets. Elle est étanche jusqu'à une profondeur de 50 mètres et est également certifiée IP68. La montre est dotée d'un écran tactile Super AMOLED de 1,3 ou 1,5 pouces et d'une résolution d'environ 450 pixels par pouce. Son écran dispose également de la technologie Always On et d'une luminosité automatique. Il est recouvert de vert saphir et est donc très résistant aux rayures. L'appareil est équipé d'un processeur Exynos W930 de 2 Go de mémoire vive et de 16 Go d'espace de stockage. Il a aussi une carte graphique Mali G68 pour plus de fluidité. De plus, on peut choisir entre une version Wi-Fi uniquement et une version avec données mobiles. Les capteurs de la Galaxy Watch 6 permettent de mesurer la fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang, la composition et la température corporelle, les niveaux de stress, mais aussi de suivre les phases de sommeil. La montre est également capable de mesurer les performances dans 90 modes sportifs différents. Il peut même effectuer des électrocardiogrammes, bien que certaines de ses fonctions ne soient disponibles que lorsqu'elles sont associées à un smartphone Samsung. Elle est dotée d'un microphone et d'un haut-parleur intégré permettant de passer des appels et de se localiser grâce à 4 systèmes de positionnement différents ainsi que de la technologie NFC pour effectuer des paiements. Son système d'exploitation est Android Wear OS et la montre est compatible avec les applications Google telles que Google Maps ou Google Play Store, à partir duquel on peut télécharger toutes sortes d'applications. Sa batterie n'est pas mauvaise pour toutes les fonctions qu'elle possède, bien que si tu l'utilises de manière intensive, tu devras la recharger une fois par jour. Par contre, il est utile de savoir qu'elle est dotée d'une fonction de recharge sans fil de 10 watts. Avec tout ce qu'elle a à offrir, il ne fait aucun doute que la Galaxy Watch 6 est une excellente smartwatch, mais je la recommanderais surtout si tu as un smartphone Samsung, car tu pourras alors profiter de toutes ses fonctionnalités. Si tu as une autre marque de téléphone, je pense que les autres options de cette liste sont meilleures. Au fait, si cette vidéo t'aide dans tes choix, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne pour qu'on puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci. Et si jamais tu es déjà abonné, alors je te dis merci beaucoup. Numéro 2 TicWatch Pro 5 En deuxième position, on a la dernière nouveauté de TicWatch, une marque qui fabrique des montres Android avec de très bonnes caractéristiques. Au moment de la réalisation de cette vidéo, la TicWatch Pro 5 est disponible sur Amazon pour environ 240 euros, bien qu'il soit parfois possible de la trouver à un prix encore plus bas. Cette montre est fabriquée en acier inoxydable et n'est disponible qu'en noir ou en couleur sable. Elle est étanche jusqu'à une profondeur de 50 mètres et possède également une certification militaire pour la résistance aux éléments, aux chocs et aux vibrations. Elle est dotée d'un double écran. L'un d'eux est toujours allumé et affiche l'heure, la batterie et d'autres données, tandis que l'écran principal reste éteint afin d'économiser de l'énergie. L'écran principal est un panneau AMOLED de 1,43 pouces avec une résolution de 326 pixels par pouce. La TicWatch Pro 5 est équipée d'une puce Qualcomm Snapdragon W5 Plus de première génération, ce qui la rend très rapide et fluide, ainsi que de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Ces capteurs sont capables de mesurer la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang et le niveau de stress, ainsi que de suivre le sommeil et les performances dans de nombreux modes sportifs. Elle dispose également d'une boussole et d'un baromètre, de 5 systèmes de localisation différents, de la technologie NFC pour effectuer des paiements et d'un haut-parleur et d'un microphone intégré pour passer et recevoir des appels directement depuis la montre. Son système d'exploitation est Wear OS de Google, ce qui lui permet d'être compatible avec toutes sortes d'applications du Play Store. Grâce au double écran, sa batterie peut durer jusqu'à 4 jours en utilisation normale, ce qui est très bien. Elle dispose également d'une fonction de charge rapide qui lui permet d'atteindre 65% d'autonomie en seulement une demi-heure. En conclusion, la TicWatch Pro 5 est l'une des meilleures smartwatch Android en ce moment, et je pense que c'est l'option parfaite si tu recherches une montre haut de gamme avec beaucoup de fonctionnalités, mais à un prix inférieur aux autres options. Numéro 1 L'Apple Watch SE 2 Cette liste ne pourrait être complète sans inclure au moins un modèle d'Apple Watch, et je vais donc vous parler de l'option la moins chère de la marque, qui peut être trouvée sur Amazon pour environ 280 euros au moment de la réalisation de cette vidéo. L'Apple Watch SE est fabriquée en aluminium et est disponible en 40 ou 44 mm, et en noir, blanc argenté ou blanc doré. Elle dispose d'un écran à molette de 1,78 pouces avec une résolution de 326 pixels par pouce. Elle est également disponible en version Wi-Fi uniquement, ou Wi-Fi et données mobiles, et est étanche jusqu'à une profondeur de 50 mètres. A l'intérieur, on trouve une puce S8, fabriquée par Apple, qui fait tourner le système d'exploitation WatchOS, ainsi que 1 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. Cette puce est la même que celle utilisée dans certaines montres haut de gamme fabriquées par Apple, et rend la montre très fluide et réactive. Les capteurs de l'Apple Watch SE sont capables de mesurer la fréquence cardiaque et de suivre le sommeil, les performances sportives et d'autres paramètres physiques tels que l'activité quotidienne. Elle est également capable de mesurer les performances dans différents modes sportifs et dispose de la géolocalisation et de la NFC pour les paiements. Il convient de noter que les capteurs de l'Apple Watch sont parmi les plus précis disponibles sur les smartwatches actuels, bien que dans son cas, d'autres fonctions telles que l'électrocardiogramme ou le niveau d'oxygène dans le sang soient absentes. L'autonomie de la batterie n'est pas la meilleure car il faut la recharger tous les jours. De plus, il lui faut environ 2h30 pour se recharger complètement, ce qui n'est pas mal mais pas très rapide non plus. Pour moi, le principal inconvénient de l'Apple Watch SE est qu'elle n'a pas d'écran toujours allumé. Cependant, si vous avez un iPhone, elle me semble avoir un très bon rapport qualité-prix car c'est une montre qui fonctionne très bien et qui a presque toutes les fonctions des montres Apple plus chères, mais pour un prix beaucoup plus bas. Si tu as aimé cette montre, tu peux la retrouver dans le lien de la description où tu trouveras également toutes les autres montres que j'ai mentionnées. Et si tu veux voir une autre liste que j'ai faite sur des smartwatches un peu moins chères, je te laisse cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Et sur ce, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada